Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'ordre du jour de ce conseil municipal était relativement, était même très succinct. Nous avons en particulier parlé de la mise en affectation. C'est un grand mot, mais il s'agit donc de la mise à disposition, disons, des investissements réalisés par la SEM et qui ont été remis à la commune déjà l'année passée. Donc nous étions pour, bien entendu, nous avons confié notre position. Même chose pour la cuisine centrale, ainsi que deux, trois subventions exceptionnelles. Mais le point probablement le plus important était en séance privée, qui sera publique dans deux jours au niveau de la communauté de communes, sur les marges de manœuvre des communes et de la communauté de communes au cours des années à venir. Alors nous le savons, nous avons un phénomène de rareté des ressources au niveau de l'État. L'État finançant les communes par le biais de la dotation globale de fonctionnement, bien effectivement cette dotation est censée être fortement réduite au cours des années à venir. Mais je dirais que déjà depuis quelques années, certaines communes avaient pu anticiper, puisque effectivement les recettes vont en principe augmenter moins vite que les dépenses. Et là il s'agira vraisemblablement de maîtriser complètement les dépenses, voire de les diminuer, d'autant plus qu'un certain nombre de compétences sont déjà transférées à la communauté de communes. Alors ça c'est le volet institutionnel, c'est-à-dire l'État propose, préconise une autre organisation, c'est-à-dire un regroupement de différents services, et disons diminue, et son volet, le volet financier est le suivant, c'est-à-dire diminution de la dotation globale de fonctionnement, et puis en plus perception d'une taxe intercommunale de solidarité envers les communes de la région ou d'autres régions. Il en ressort que pour le budget clusien, nous en parlerons ultérieurement, mais cela sur les trois ans à venir va correspondre à une diminution de 2 millions. Pour l'instant cela est de 200 000 pour la baisse de dotation globale de fonctionnement, et puis une perception de ce qu'on appelle la FPIC, autrement dit la préemption d'une partie, le prélèvement d'une partie disons des recettes de la commune pour aider d'autres communes. Alors toujours est-il qu'il faudra bien entendu éviter de gonfler le budget communal, nous avions longuement insisté sur cette notion au cours des années à venir, et puis autrement dit se concentrer sur à la fois du fonctionnement utile et des investissements utiles, parce qu'il ne faut pas oublier que la baisse de l'autofinancement va créer une baisse des investissements. Pas un pour un, il y aura un problème, il y aura justement un effet de levier, mais il ne s'agit pas de couper tout investissement, parce qu'il faut faire à la fois marcher l'économie et apporter du service et des projets à la population, mais il faudra autrement dire tout remettre en question, déterminer des priorités. Nous aurons l'occasion de parler de ce sujet au cours des prochains débats que nous traduirons, que nous vous communiquerons, disons, lors de nos interventions. Merci mesdames, messieurs, à bientôt. Sous-titrage ST' 501